Attends, attends, on va essayer de comprendre les équations différentielles avec une histoire de baignoire. Tu rentres du lycée, t'es complètement épuisé, tu te prends un bon bain chaud, et là ta petite soeur, pour t'embêter, elle vient déboucher la baignoire pour vider ton bain. Le problème, c'est que quand t'es petit, tu penses que le trou dans le bain, il va se vider à vitesse constante. Autrement dit, tu penses que tu vas avoir par exemple 2 litres par seconde, ce qui est un geyser d'eau qui sort de ta baignoire. En réalité, si t'as fait un peu de physique, tu sais que plus t'as d'eau dans la baignoire, plus le débit de fuite va être important. En effet, plus il y a de hauteur, donc plus l'eau pousse, donc plus l'eau sort rapidement. On va introduire le débit et la quantité d'eau. Vu que le débit est proportionnel à la quantité d'eau qu'il y a dans la baignoire, plus il y a d'eau, plus il y a de débit, on va dire que proportionnel, ça veut dire k fois. Le débit, c'est la variation de la quantité de l'eau en fonction du temps, et proportionnel à la quantité d'eau en fonction du temps. Autrement noté, q' égale k fois q, ce qui est la première équative que vous résolvez en terminale.